Jean-Luc Madec, bonjour, ça va ? Ça va bien Patrice, ça va très bien, c'est chronique. D'autant mieux, voilà c'est chronique chez vous, de bonne santé. D'autant que là on va parler de quelqu'un pour qui la vie est belle, puisque c'est un grand gastronome, c'est Kurnansky. Alors oui, c'est Maurice Edmond Saillant, ça c'est son vrai nom. Et oui, Maurice Edmond Saillant, le prince des gastronomes, c'est comme ça qu'il est surnommé. Et effectivement, son nom d'artiste, on peut dire ça comme ça, c'est Kurnansky. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque où vit Kurnansky, c'est très à la mode d'avoir un nom à consonance russe, c'est la pleine période des nobles originaires de Russie qui arrivent en France. Et ça fait très bien d'avoir son nom finissant Kurnansky. Alors voilà pourquoi Maurice Edmond Saillant s'appelle Kurnansky. Connu aujourd'hui bien sûr sous ce nom-là. C'est quelle époque alors ? C'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, mais ça va quand même jusqu'en 1935. C'est d'ailleurs une fin terrible puisqu'il chute de sa fenêtre, triste fin. Mais pour un homme qui a formidablement vécu et qui a été probablement un de ceux qui à cette période ont le plus promu la gastronomie française. Mais il n'était pas seulement gastronome, il était également quelqu'un qui savait mettre en lumière les grands cuisiniers, les grandes tables de l'époque et alors ce qui est... C'est un peu l'ancêtre de Goébillaud, de Michelin. D'autant plus l'ancêtre de Michelin, mon cher Patrice, que figurez-vous que c'est lui, Kurnansky, alors qu'il a également des fonctions de publicitaire, on est à l'origine de la publicité, c'est lui qui a dessiné et inventé le bibendum pour Michelin. Ah c'est formidable ça ! Belle anecdote ! Ah bah oui ! Alors ça rejoint, on rejoint un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est l'ancêtre de tous les chroniqueurs gastronomiques. Il a développé une nouvelle façon de voir la gastronomie et la restauration dans notre pays. C'est un personnage truculant, exceptionnel et qui a baissé évidemment des traces très profondes. Oui, dont on parle aujourd'hui encore. Alors pourquoi le prince des gastronomes ? Eh bien précisément parce qu'à l'époque, il y a bien entendu quelques restaurants de renommée, mais pas tant que ça. Le transport commence à se développer et évidemment à travers le développement du transport, se sont également développés les belles auberges. Les restaurants, les auberges, etc. Et ce prince des gastronomes est considéré comme quelqu'un qui a apporté la modernité dans la façon d'appréhender le repas. Déjà ! Déjà ! C'est à chaque fois un peu plus de modernité. Voilà. C'est formidable. Je trouve. Je crois que, voilà, il faut dire aux gens, si vous descendez maintenant dans des auberges, si vous dînez au restaurant, ayez une pensée pour ce Kornowski quand même. Pour Kornowski. Qui s'appelait Monsieur Saillant. Absolument. Monsieur Saillant. Maurice Edmond Saillant. Merci beaucoup Jean-Luc Manac. À bientôt Patrice. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.